On va en profiter pour essayer de vous montrer comment on peut confectionner du pain à bord, au mouillage, sans utiliser un four traditionnel, mais avec une toute autre technique que nous allons tenter d'expérimenter en espérant que le résultat sera bon. Allez, à tout à l'heure. Allez, on va expérimenter pour la première fois l'utilisation de cet instrument qui est en réalité quelque chose qui ressemble, c'est comme un four et on va essayer avec ça de réaliser un pain un four en plusieurs parties, un four en trois parties qui devrait nous permettre, dans la théorie, de réaliser un pain. L'objectif, quand on est au mouillage, c'est éventuellement d'avoir l'autonomie sur le pain. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sur le feu gaz à défaut d'un four, celui-là en l'occurrence n'est pas au gaz puisqu'on l'utilise quand on est au port. Donc au mouillage, on va essayer de tester cet appareil. Donc les ingrédients, c'est pas compliqué, de l'eau, du sucre, de la farine, un peu de sel, de l'huile, la levure de boulanger et la chapelure et on va s'essayer pour la première fois de réaliser un pain qui aura donc un aspect complètement circulaire par rapport à ce plat. Allez, on a préparé donc les ingrédients. On a fait chauffer combien d'eau ? Tu m'as dit Michel, on a fait chauffer ? 250 ml. 250 ml d'eau. Exact. On a dit une cuillère à café de sucre. Tu as mis la cuillère à soupe d'huile ? La cuillère à soupe d'huile, je l'ai mise. Alors, après, qu'est-ce qu'on ajoute ? Une cuillère et demie à café de sel. Une cuillère et demie de sel. Je lui dis une pincée, non ? Ça fait beaucoup, non ? Ah, et Valérie qui nous a dit ça. Valérie, elle a dit quoi ? Une cuillère et demie à café de sel. Ah non, mais attends, là, alors ça va faire beaucoup. Fais ça, on verra ce que ça fait. Non, 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 c'est le sel. J'ai mis une demi-cuillère, demi-cuillère, ça va faire, parce que moi, ça me paraît beaucoup. Après, on ne va pas que ça soit plus sucré que ça. Après, après, après. Après, on remue, et voilà. Moitié de la farine. Non, non, on remue. Maintenant, tu verses la moitié du sachet de levure dans l'eau. Ah oui, la levure. Alors, moitié d'un petit sachet de levure. Compliqué à doser ça. Je vais aller à la cuillère, moi. J'ai l'impression que la moitié, ça fait à peu près une cuillère. Je mélange. Maintenant, tu ajoutes la moitié de la farine. La moitié de la farine. Et tu mélanges à l'eau. Quand on met la farine, ça commence à faire peur. Alors, une fois que tu as fait ça, tu verses le reste de la farine, mais petit à petit, et tu mélanges jusqu'à obtenir une pâte souple. D'accord. Progressivement. Pour toi, c'est pas trop fatigant. Pour l'instant, ça va. Alors, vous constaterez que, comme d'habitude, dans ce bateau, il y en a un qui parle. Il y en a un qui parle, mais qui travaille en même temps. Il ne fait pas que parler. Des fois, je parle beaucoup, mais là... Comme dirait mon grand-père, au mieux en tant que... Mais là, je bosse, là, quand même. Bien mélanger, c'est ça, pas son puleuse. Bien qu'avec la moitié ? Oui. Pour l'instant, tu mélanges et après, tu mettra le reste. Alors, je le rappelle, c'est... Travaille rapidement, parce qu'il faut faire lever la pâte. C'est une première expérience, je le rappelle quand même. Bon, après... Bon, a priori, quand on regarde les photos sur le bouquin de recettes, en lien avec cet appareil, là, le pain, il est joli, hein, mais... Non, ça se présente pas mal, hein. Oh putain, j'en mets partout, quoi. Et sois poli quand tu parles avec la mérale. Ouais, t'as raison. Ça fait beaucoup de farine. Ecoute, on regarde, hein. On a un pain pour 8 jours, quand même. Je tâchera de... Il faut que ça fasse une pâte souple, hein. Peut-être qu'on peut travailler à la main, hein. Plutôt qu'à... Que quoi ? Je sais pas, ouais. T'es sûr ? Bah... Non, travaille pas à la main, tu vas te mettre partout. De toute façon, après, il faut laisser reposer 30 minutes, donc... Ouais, mais... Le problème, c'est que j'ai pas sûr qu'on ait un chouïa de... Par rapport à l'humidité. On va couper la caméra. Allez, la suite, au prochain numéro. Alors, on a donc laissé reposer notre préparation de tout à l'heure, 30 minutes. Maintenant, l'objectif, c'est de pétrir avant de la disposer dans l'appareil. On se retrouve. Hein ? Voilà. Je l'ai vu. Ils font ça, des fois, à la télé, hein. Ils la reprennent. Ils la replient. Ah, on s'éclate. Ah, ça souffle encore. Mes bords. Mes bords. Mes bords. Elle est agréable, hein, travailler. On a pas de raison, tu me diras. On a mis ce qu'il fallait, normalement. Donc, on verra le résultat tout à l'heure. Ils disent pas combien de temps il faut pétrir. Ils le disent pas, ça ? Si, si, c'est marqué 3h30. 3h30, c'est ça. Ah, vous avez remarqué que mon équipier, là, Michel, quand c'est lui qui tient la caméra, il est particulièrement bavard. Par contre, quand il est devant la caméra, il parle plus. Bon, ça se présente pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, là ? C'est pétri, là ? Ouais, moi, je pense que je ferai le rouleau et je le mettrai dans le... Ouais, voilà, ça va. Donc, je vais prendre un peu le format. T'as calculé le périmètre, là ? J'ai pas calculé le périmètre, non. Alors, on va étaler un peu. Tu peux faire encore, je pense. Ouais, je pense. Bon, oui. De toute façon, ça doit lever, après. Bah, j'espère. Encore. Donc, on va rouler un peu pour suivre un petit peu le profil. Un petit peu. Donc, on a beurré le moule, on a mis un peu de chapelure. Maintenant, on va le disposer tout autour. Voilà, comme ceci. Et après, l'objectif, c'est de laisser reposer ça 60 minutes à couvert. Voilà. Et ensuite, une demi-heure de cuisson sur un feu gaz. On a mis le plus large. Et ce sera... Alors, il faut doser un petit peu. Mais je pense qu'on mettra au minimum, par sécurité. Dans une heure. C'est marqué à feu mini, de toute façon. À feu minimum, voilà. On va laisser couvrir, peut-être, à l'ombre. Maintenant, j'ai appuyé sur pause. Je ne sais plus où donner de la tête, moi. Comment ça se fait ? C'est bon ? Bon. Alors, allez. Je vous montre la première expérience. Parce que bon, il y a des boulangers quand même. Ils font des baguettes. Mais elles ne sont pas si grosses. Voilà. Premier résultat. On ne l'a pas encore goûté. On va le goûter. Et puis, on vous expliquera comment ça se présente. On vous dira si on le mange ou si on s'en sert d'encre. Voilà. Voilà. Parce que là, on est sur la caméra. Je suis en même temps sur le téléphone. On va se débrouiller. Avec ta chérie d'amour. Voilà. Exactement. Voilà. Tu peux dire bonjour à la caméra. Voilà. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Ça, c'est une image. Voilà. Bon. Je referme. Et puis après, on va démouler. Et puis on verra bien. Bon. Je suis en train de réaliser le montage qui concerne cette expérience culinaire. À savoir l'utilisation de ce four révolutionnaire pour la confection d'un pain à bord d'un voilier. Alors, on va être très honnête avec vous. On s'est un peu planté sur certaines quantités. Le pain avait une forme de pain. Sauf que la pâte n'avait pas levé. Et à priori, l'erreur fondamentale se situe au niveau de la levure que nous n'avons pas, peut-être que nous avons sous-estimé en quantité. Et qu'il fallait peut-être réchauffer un peu dans de l'eau préalable, créer une petite émulsion et ensuite apporter la farine. Donc, on vous promet de faire une prochaine expérience moins détaillée, mais on vous en montrera le résultat. Allez, à bientôt.